Eh bien, salut tout le monde, c'est Arco79, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. On vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege, et aujourd'hui un tuto assez particulier, entre guillemets. Vu qu'on va faire un tuto sur un opérateur qui est sorti il y a bien, 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 bien longtemps, on va parler de Ella. Et c'est une vidéo que je voulais faire depuis quelques semaines pour la simple et bonne raison que ça me trotte. Réellement, je me dis, est-ce qu'Ella a besoin d'un buff sur Rainbow Six, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un buff parce que cette opératrice est quand même assez forte en termes de compétences. Et je me suis, et j'ai vraiment réfléchi à ça, et je me suis dit, est-ce qu'elle a besoin d'un buff. Et finalement, en la rejouant, j'ai commencé à la rejouer ces dernières semaines, j'ai réalisé que Ella n'avait pas besoin de buff. Je pense que ce qu'on doit changer, en fait, c'est notre façon de jouer avec elle, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un tuto avec. De plus, je n'avais pas encore fait de tuto avec elle, j'ai commencé les tutos sur R6 avec Zofia, et comme Ella était sortie avant, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, ça me donne une occasion de le faire. Je tiens tout de suite à le préciser, ce tuto va être un petit peu long, donc si la partie armement, je vais d'abord commencer par l'armement, puis la compétence, ne vous intéresse pas, je vous mets le timer à l'écran maintenant, et vous n'avez qu'à aller la voir. Deuxième petite précision, je tiens tout de suite à dire que, dans le titre, j'ai mis que c'était sur console, pour la simple et bonne raison que sur PC, je sais que Ella est beaucoup plus simple à jouer sur PC, elle a un recul qui est un peu moins difficile à contrôler que sur console, du coup, c'est pour ça que j'ai précisé sur console, néanmoins, les joueurs PC qui ont du mal avec, vous pouvez regarder ce tuto, peut-être qu'il vous sera utile. Toute dernière information, pour ceux qui me le demandent, je suis platine 2, il y en a qui vont me dire, oh tu fais des tutors que t'es platine 2, t'es pas diamant, j'ai fait une vidéo en début de saison sur l'opération Phantom Sight, pour expliquer que malheureusement, mon diamant, je ne l'ai pas eu, pour la simple et bonne raison que sur console, on se fait bien des DOS tout le temps, et du coup, j'ai perdu tous mes points et mon rank, voilà, pour toutes les personnes qui veulent obligatoirement que ce soit des diamants à 6000 de Halo qui fassent des tutos, voilà, je préfère corriger le tir tout de suite, au moins on est tranquille. Du coup, on va passer à la partie armement de Ella, donc elle possède deux unes principales, la Scorpion Evo 3A1 et le FO12, on va d'abord passer par la Scorpion, parce que c'est vraiment l'arme qui fait le plus polémique, beaucoup de gens veulent que Ella soit buff, etc, surtout pour sa Scorpion. Donc Scorpion Evo 3A1, accessoire viseur réflexe, je mets toujours le réflexe pour la simple et bonne raison que je me sens plus à l'aise, je ne sais pas si c'est un effet placebo, pardon, si c'est parce que je me sens à l'aise avec le réflexe, mais avec le réflexe de Ella, j'ai l'impression que le recul est moins élevé, donc personnellement, je ne veux que le réflexe. En ce qui concerne le canon, obligatoirement un compensateur, vous le savez, l'arme, elle tire tellement, tellement, tellement vite que le compensateur, c'est obligatoire, et bien évidemment, une poignée verticale, je ne vais pas commencer à mettre une poignée ergonomique, alors que l'arme, elle a un recul de ouf, donc ça ne sert à rien. En ce qui concerne les dégâts, 23 de dégâts, donc assez faible, elle avait 28 quand elle est sortie, 1080 de cadence de tir, bon, jusque-là, rien n'a été modifié, 50 de mobilité, 40 balles plus 1 dans le chargeur, 41 balles, réellement, 41 balles, c'est suffisant avec l'arme de Ella, et vu la cadence à laquelle elle les tire, c'est plutôt bien qu'elle a un chargeur élevé. En ce qui concerne le FO12, donc le fusil à pompe, personnellement, je mets un viseur, un canon allongé, une poignée verticale et un laser, il est quand même important de préciser que le viseur n'est pas nécessaire, absolument pas, le canon allongé, c'est parce que ce pompe a une portée très petite, du coup, pour faire des dégâts de loin qui sont ouf, la poignée verticale pour limiter le recul, parce que ce pompe a un recul de malade, et le viseur laser, je sais qu'il y en a qui ne le mettent pas sur le pompe, c'est logique, parce que vous ne voulez pas être repéré, néanmoins, ça limite la dispersion, et vu que le pompe, c'est vraiment un crachoir, le pompe, c'est un truc qui te crache au visage, vu que ça te crache en permanence au visage, je mets un laser pour que les plombs soient moins dispersés. Personnellement, je joue Ella à la Scorpion Evo, je la joue très rarement au FO12, parce que l'FO12, en fait, je le considère comme une arme no skill, c'est honteux, l'FO12, ce qu'il vous met, c'est honteux, je sais qu'à Orenk, et l'OP un diamant, c'est full Ella FO12 sur console, en tout cas, c'est uniquement avec cette arme qu'on la voit, et ça fait péter des plombs, parce que l'FO12 est très 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 fort, et moi j'aimerais vraiment qu'il nerfe un peu l'FO12, peut-être limiter sa portée, ou un peu diminuer les dégâts par plomb, et qu'il réaugmente un Scorpion Evo en échange, je ne dis pas de lui remettre un recul de zéro, c'est pas vrai, mais de peut-être un peu augmenter son recul, c'est ce que je conseillerais, si j'étais Ubisoft, c'est ce que je ferais en tout cas. En ce qui concerne l'arme secondaire, RG15, c'est la seule arme disponible, je vais quand même vous la montrer, c'est un camouflage légendaire, d'ailleurs pas mal, et bien évidemment comme accessoire le frein de bouche, elle a un viseur inclus, donc cette arme un viseur inclus, ce qui est plutôt pas mal, c'est un viseur réflexe, il est vraiment propre ce viseur, donc c'est une très bonne arme secondaire, le problème de cette arme c'est ses dégâts, c'est le pistolet le moins puissant du jeu, 38 de dégâts, c'est parce qu'il y a un viseur bien évidemment, celui de Clash a la même chose, c'est une arme qui est très forte au corps à corps, mais comme tout pistolet, et vraiment comme je le dis, celui-là c'est une horreur, à longue distance, c'est 8, 9, 10 balles pour tuer un ennemi si vous ne mettez pas une shot, donc laissez tomber les longues shoots avec cette arme, c'est une excellente arme secondaire. En ce qui concerne les équipements, donc les gadgets, on va passer sur les barbelés, je ne joue absolument pas Ella au bouclier, je ne vois pas l'intérêt de mettre le bouclier avec Ella, je sais qu'avant elle avait des percues, il y a bien longtemps, et qu'Ubisoft a décidé de les retirer parce que c'était trop OP, mais Ella au barbelé, c'est très fort les barbelés, donc on joue avec ça. En ce qui concerne la compétence, elle possède de Gougemot Mine, donc ce sont des mines que vous pouvez placer n'importe où dans la map, elle en possède 3 au total, une fois que vous prenez une mine, en tant qu'attaquant, vous êtes désorienté, vous entendez moins bien, et votre écran est un petit peu vert, l'effet dure 4 secondes, néanmoins si vous êtes Zofia, l'effet ne durera que 2 secondes, comme Zofia et Ella son sœur, elles ont un bonus toutes les deux qui sont conférées l'une à l'autre, Zofia et Ella résistent 50% plus facilement aux mines de l'autre, c'est simple, donc en gros Zofia résiste plus facilement à Ella, et Ella à Zofia, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est plus simple. Et Ella a une petite particularité, elle possède un barreau d'honneur, ce qu'on appelle, donc en gros quand elle tombe au sol qu'elle a en bledding, avant de mourir, vous pouvez appuyer sur R1, sur le console, je ne sais pas si elle touche sur PC, et vous pouvez faire exploser une 4ème Gougemot Mine sur votre cadavre, pour que l'ennemi, il se la prenne au lieu de vous tuer, enfin, avant de vous tuer. En ce qui concerne les points de caractéristique de Ella, un point d'armure, trois points de vitesse, c'est une romeuse, tout le monde le sait, néanmoins, vu l'armement qu'elle a à l'heure actuelle, je la conseillerais peut-être plus en proxy BP, c'est-à-dire que le proxy BP, donc, il est très proche du BP, comme son nom l'indique, proxy BP, c'est lui qui reste aux alentours du BP, et en plus avec ses Gougemot, Ella peut mettre des Gougemot autour du BP, et dès qu'un mec va se la prendre, elle peut le décaler avec son arme qui est ravageuse. Et en ce qui concerne mon temps de jeu, je tiens quand même à le montrer pour tous ceux qui vont me dire, « Ouh, mais combien de temps tu as avec Ella pour venir faire un tuto ? » J'ai 57 heures de jeu avec Ella, et là, je l'ai adoré pendant qu'elle était une machine, je l'ai joué de ouf. J'ai continué de la jouer quand elle était nerf, ça m'a fait mal au cul, clairement. Néanmoins, à l'heure actuelle, c'est toujours ma baie en défense. Quand je ne sais pas qui pente, je prends Ella, malgré l'arme qui est très difficile, ça reste baie. Voilà, 1,53 de ratio, je ne me soucis pas trop de ratio, mais c'est pour vous montrer qu'il y a moins d'avoir des bonnes stats avec Ella. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on va passer à la partie armement, euh, à la partie tutoriel, pardon. Désolé si ça a été long, mais je tenais un petit peu à préciser les choses et à présenter l'armement d'Ella, pour ceux qui n'ont jamais joué avec, ou pour ceux qui, tout simplement, ne veulent plus jouer avec, et qui se demandent où elle en est à l'heure actuelle. Voilà, sans plus attendre, on passe à la partie tuto, c'est parti. Voilà, sans plus attendre, on passe à la partie tutoriel avec Ella. Je sais que c'était un tout petit peu long, je suis vraiment désolé, mais j'avais vraiment envie de clarifier l'armement d'Ella, d'expliquer comment je la joue, etc. Voilà, donc, en fond, vous avez uniquement 3 clips qui vont passer 2 fois chacun, donc au total, vous aurez 6 clips, mais c'est 2 fois les mêmes, vous l'aurez compris. La raison, elle est simple, si j'ai décidé de mettre ces 3 clips-là, et pas 8, 9, ou 10, comme je le fais d'habitude, c'est pour vous montrer qu'Ella peut être ravageuse, clairement. Mais pour qu'elle soit aussi forte, il faut la jouer intelligemment. Si vous la jouez n'importe comment, ça ne marchera jamais. Et Ella va encore être une opératrice qui va faire péter des plombs, comme auparavant. Donc, dans tous ces clips, j'utilise uniquement la Scorpion EVO 3A1. La raison, elle est simple, je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de jouer FO12. L'FO12, pour moi, est totalement cassé. Mais bon, cassé dans le sens, il est overabussé, ce pompe, et Ubisoft devrait nerf, à mes yeux. Et du coup, je joue uniquement avec la EVO 3A1. Et aussi, le but du studio, c'est un peu de vous présenter la EVO 3A1, parce que je sais qu'il y a énormément de mal. Qu'énormément de gens ont énormément de mal avec cette arme, en fait. La Scorpion, qui est l'arme cancer, il faut l'avouer. C'est l'arme cancer du jeu. Quand tu l'as en main, tu fais non, merci, ça ira, je ne vais pas trop jouer avec cette arme. Voilà. Donc, juste avant de passer à la Scorpion, on va passer vite fait au Gujimoth, parce que je sais qu'énormément de gens ne savent pas comment placer des Gujimoth. Et ça m'arrive aussi de péter des plombs sur mes alliés, parce que les Gujimoth Mines sont très mal placés. Mais quand je dis très mal placés, c'est vraiment abusé. C'est-à-dire que c'est plus les alliés qui se les prennent dans le visage que les ennemis. Ce que je fais, quand je joue, est là en Proxy BP. Donc, Proxy BP, je le rappelle, c'est le poste où vous êtes autour de l'objectif. Vous l'aurez compris. Une fois que je joue Ella en Proxy BP, je mets une Gujimoth sur A, une Gujimoth sur B, et la troisième, je la tiens dans mon inventaire. Pourquoi ? Vu que je suis juste à côté des BP, si la Gujimoth de A ou Gujimoth de B déclenche, j'ai qu'à décaler le mec pendant qu'il est stun, et je le tue. Et la mine que je tiens sur moi, elle est très simple, c'est la raison pour laquelle je la tiens. C'est si j'entends un ennemi qui arrive par une porte proche de moi, ou alors que j'entends ou qu'un ennemi me rush sans vraiment que je le sache, je mets ma mine, au moins il est seul automatiquement et je peux me défendre. Dans le cas contraire, si je ne joue pas Proxy BP, mais que je joue en termes de rômeur, imaginons que par exemple, le BP, il est sur Café d'Ostoyer-ci, donc je n'en a pas en face de moi, qu'on défende le BP, donc musée du train, salle à manger, et que je décide de tenir le top, je décide de tenir le piano. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre une gugemote dans le couloir de droite, donc dans le couloir blanc, je vais mettre une gugemote dans la pièce cigare, et je vais mettre une gugemote dans la verrière. Au moins, je sais où les ennemis sont. Si j'entends une de mes gugemote déclencher, ma gugemote ne me sert pas cette fois-ci d'arme pour paralyser mes ennemis et les rushs, elle me sert juste d'alarme en fait. Dès que ma gugemote déclenche, je sais que j'ai un ennemi, deux ennemis, trois ennemis autour de moi, et c'est vraiment super fort de mettre vos gugemotes autour de vous en tant que roamers, et de ne pas les mettre sur l'objectif du coup. Au moins, elles vous servent d'alarme. Voilà, maintenant que j'ai un petit peu parlé des gugemotes, je vais vraiment maintenant me concentrer sur la Scorpion Evo, vu que c'est le but de ce tuto. Sans plus attendre, on y va. Donc la Scorpion Evo 3 à 1. Alors clairement, je vais déjà le dire, ne jouez pas à la Scorpion Evo 3 à 1 sur toutes ces maps. Il y a des maps où vous n'allez absolument pas en sortir. Heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement pour vous, les pires maps vont être retirés du map pool à partir de la nouvelle opération Ember Rise. Normalement, il est même possible que vous voyez ce tuto alors que Ember Rise est sorti. Donc normalement, vous êtes tranquille, vous n'aurez plus les maps horribles telles que Ereford, Parc d'attractions qui sont des maps horribles pour Ela, et Fortress par exemple. Vous n'aurez plus ces maps là. Une fois que vous êtes dans des longs couloirs, dans des BP, Où les sales sont immenses, laissez tomber tout de suite la Scorpion Evo. Pour la simple et bonne raison que cette arme est bien. Je le dis, elle est bien. Mais, elle recule de malade. Si vous jouez à la manette, hein, donc la vie souris console, c'est ce que j'en pense. Mais si vous jouez à la manette sur console, Et que vous essayez de contrôler le recul de la Scorpion Evo 3 à 1 Sur des longs, 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 longs range, vous n'y arriverez pas. Donc évitez tout de suite les conneries de voir à spawn kill avec Ela, ça ne marchera pas. Évitez les longs couloirs qui sont presque impossibles à tuer. Par exemple, si vous êtes sur le gratte-ciel dans la cuisine, donc vous avec Ela, Et que le mec, il est dans les stockages à l'autre bout en face de vous, N'essayez pas de le duel. Il y a 25 mètres entre vous, vous allez tirer 3 balles, l'arme elle va monter au ciel. C'est impossible. Donc, oubliez tout de suite les longs couloirs. Premièrement. Deuxièmement, avec cette arme, Si vous jouez sur console, sur PC c'est encore plus simple, Mais sur console, si vous tirez avec cette arme, compensez le recul. Comment on compense le recul ? C'est une technique qui est vieille comme le monde, ça date de Call of Duty en 2010, le truc, même avant. Quand vous tirez avec votre manette, avec votre joystick droit, Donc le joystick droit qui est la caméra et le viseur, évidemment, Vous tirez, en même temps, pendant que vous tirez, vous redescendez votre joystick un petit peu. C'est une technique qui demande de l'apprentissage, mais généralement ça se passe assez vite et ça s'apprend tout seul. Vous tirez, en même temps, vous descendez un tout petit peu votre joystick pour compenser ce recul et éviter que la arme monte dans tous les sens. Le problème, c'est que la Scorpion Evo ne va pas uniquement en hauteur, c'est-à-dire qu'elle monte en haut, à gauche, à droite, elle redescend. Elle a un recul qui n'est pas du tout prédictible en fait. Là, le recul est vraiment un peu n'importe comment, mais ça peut être un énorme conseil de contrôler le recul avec le joystick et évidemment avec la souris. C'est encore plus simple pour éviter que l'arme ne s'envole, c'est la meilleure chose. Troisièmement, prenez uniquement Ela sur des objectifs où vous savez que vous en avez besoin. Il y a certains objectifs où Ela, vous n'en aurez pas besoin du tout et vous allez vouloir la prendre parce que vous l'aimez bien, c'est votre opératrice préférée, j'en sais rien, mais ça ne sert à rien. Si vous avez des BP où il y a 3 entrées, 4 entrées, laissez tomber en fait, vous avez 2 fenêtres de porte, ça ne sert à rien. Vous devez mettre par exemple vos 3 mines sur un seul BP et vous ne protégez pas le deuxième, c'est inutile. Prenez vraiment Ela sur des BP essentiels, vous avez 2 entrées, allez, 2-3 entrées ça peut passer, tu vois. Si tu as 2 entrées, tu mets par exemple 2 mines sur A, 1 sur B. Au moins, tu protèges un maximum l'objectif. Mais vraiment, ne prenez pas Ela sur des maps et des BP où il y a full entrée pour la simple et bonne raison qu'avec la scorpion et vous, de toute façon, vous ne pourrez pas contrôler toutes les entrées, ça ne sert à rien. Enfin, même si vous gardez une entrée, le temps qu'il y a un mec qui arrive à la deuxième, vous allez devoir recharger parce que l'arme tire très 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 vite. Ou alors, vous allez malheureusement louper vos balles parce que le mec est trop loin et le recul est trop élevé. Donc vraiment avec la scorpion Evo, si vous jouez la scorpion Evo, prenez-la sur des objectifs où il y a un minimum d'entrée. Ça c'est quelque chose de très important. Dernier conseil que j'ai à vous donner, ne lâchez pas des full automatiques, random n'importe comment, en vous disant ça passera, je mettais une tête au hasard. Alors, ça ne sert strictement à rien, si le mec il est à moyenne distance, donc quand je dis moyenne distance, c'est entre 10 et 15 mètres, tu peux encore y aller en full auto. Ça va être difficile mais tu peux y aller. Une fois que tu dépasses les 15 mètres, lâche pas des full auto dans n'importe comment, c'est-à-dire que tu maintiens la gâchette et tu tires, tu dis il y aura une tête qui va passer vu le recul. Non, ça ne passera pas et tu vas t'énerver sur l'arme, ça ne sert à rien. Pour moi, les situations vraiment parfaites pour jouer la, c'est des combats à 10 mètres. En dessous de 10 mètres, l'arme elle n'a aucun recul, tu vois. 10 mètres maximum, en dessous de 10 mètres, vu que tu es assez proche de l'ennemi, tu ne vas pas trop sentir le recul et tu vas pouvoir arroser tes ennemis d'une façon très très simple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la scorpion Evo de Ella. Voilà, alors est-ce que je vois Ubisoft lui mettre un buff dans les futures semaines, ça m'étonnerait, ils sont très contents de voir Ella où elle en est. En tout cas sur PC, elle n'a que 18% de pique, donc 18% de pique, ce n'est pas énorme. Sur console, elle doit être à 50-60% tellement que les gens abusent du FO12. Ce que je vois plus dans les prochaines semaines, ça va être un nerf du FO12, ça j'en suis convaincu, l'FO12 va être nerf parce que l'arme est beaucoup trop puissante. Et peut-être un équilibrage de la scorpion, mais ça on verra bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si il vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, commentaire, partagez, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites et si vous jouez Ella. Et si vous la jouez, ce que vous faites pour réduire le recul, ça peut être utile aussi bien pour moi que pour n'importe quel autre joueur qui n'y arrive pas. Je vous rappelle que le skin de Ella Elite a été leak, donc ils risquent de sortir très prochainement au cours de l'opération Amber Rise normalement. Voilà, je vous laisse, on se retrouve très vite pour le tuto de Amaru et Goyo quand ils sortiront sur console. Donc normalement à partir du 10 septembre ou le 11 peut-être, les opérateurs seront disponibles et les tutos viendront une semaine après normalement la sortie. Voilà, j'en ai terminé, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. C'était Zarco, bye tout le monde.